bonjour chers collègues on continue toujours dans la néphrologie aujourd'hui on va voir le cours intitulé sur les traumatismes du rat et le cours de docteur deep et docteur est un mot toujours chers amis vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et toujours je demande votre support avec maximum de jamais de partage pour que ces vidéos atteint le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible on va suivre en suivant objectifs avec petite introduction l'intérêt de la question et vous allez voir les traumatismes sont malheureusement dans certains des cas voire dans un contexte polytraumatisme un polytraumatisé souvent vous allez voir ça l'épidémiologie l'anatomophysiologie de l'atteinte la prise en charge mais on malheureusement les complications à retenir les complications peuvent être chroniques de façon qui est définitive et on finira avec une conclusion que les objectifs idéologiques les compétences à acquérir depuis ce cours connaître les mécanismes responsables du traumatisme du rat direct ou indirect soit des plaies soit de la décélation dans l'avp dans les accidents de voie publique on va voir savoir évoquer un traumatisme du rat chez un patient souvent qui est je répète polytraumatisé c'est le cas des urgences savoir gérer un traumatisme du rat bien sûr en urgence et connaître les différentes indications thérapeutiques soit médicaux soit chirurgiques donc comme introduction le traumatisme du rat c'est un traumatisme fréquent malheureusement s'intègre souvent comme je vous ai dit et bien sûr à retenir je vous invite toujours à prendre note de fur et à mesure qu'on avance dans le cours ce sont des points forts fréquemment posé comme question donc c'est généralement dans un tableau de polytraumatisme donc chez un polytraumatisé après éliminer bien sûr les urgences vitales vous allez penser attention il peut s'agir d'un traumatisme rénal un traumatisme du rat pourquoi le rap ce qu'il est dans un organe qui est très vascularisé et il est responsable du fonction vitale vous avez vu le rôle urin durant ce module de néphrologie donc soit en deux soit les fonctions endocrine voire exocrine les traumatismes rhénal malheureusement peuvent être graves mais dans un jeu comme je vous ai dit les prendre le pronostic vital donc ça c'est l'intérêt dans notre question aujourd'hui ça c'est le but de ce cours une urgence qui met en jeu le pronostic vital que vous êtes concerné à la décélé chez je répète un polytraumatisé heureusement le développement des techniques endoscopie de radiologie interventionnelle ainsi que les progrès de réanimation heureusement ont permis de rendre la prise en charge la plus en plus conservatrice ils ont plus favorable heureusement du haut développement technique soit en radiologie soit en mesure de réanimation prise en charge heureusement la pronostic favorable plus souvent en servatrice c'est un organe noble le vivre aura mais la qualité de notre vie sera sera très très médiocre donc jouer un rôle en détoxification des urines joue un rôle endocrine exocrine donc leur a c'est vraiment filtre du corps humain donc sans la qualité de vie sera très médiocre on vous risque toujours une thérapeutique qui est conservatrice intérêt de la question heureusement malheureusement la nette augmentation vu à la recrédiscence des accidents de voies publiques aux accidents de voies publiques c'est parmi les tueurs majeurs vous allez voir les chiffres énormes malheureusement les accidents de voies publiques sont en train d'augmenter encore et encore un autre intérêt de la question c'est l'intérêt de l'uroscan à retenir donc c'est l'uroscan je répète il est l'examen clé dans ce cours j'espère que vous allez le noter il peut ou bien il permet d'apprécier le traumatisme il l'uroscan toujours guide l'indication thérapeutique et même la surveillance donc l'examen clé à retenir toujours les notions de base sont à retenir par coeur l'intérêt de l'uroscan c'est l'examen clé dans notre intitulé aujourd'hui il apprécie le traumatisme il guide l'indication thérapeutique soit chirurgicale soit mesure de réanimation et de la surveillance à cause des complications qui sont malheureusement très fréquentes et dernièrement les traumatismes rénaux je répète engage le pronostic vital et fonctionnel malheureusement la qualité de vie du patient peut être altéré après un traitement radical chirurgical 90% donc épidémiologie 90% des traumatismes rénaux sont des traumatismes fermés donc c'est la contusion rénale ça ressemble au module de gastrologie où on avait vu la contusion abdominale donc c'est la contusion 30% je répète à retenir le reste 10% sont des traumatismes ouverts donc fréquemment c'est un traumatisme fermé sans lésion de la continuité de la paroi abdominale c'est on utilise le terme la contusion rénale les traumatismes mineurs heureusement représente 80 bien 72 à 90 des cas total il existe une lésion associé 60% des cas malheureusement ratent on vivent ça dans le traumatisme de la paroi abdominale fois ce sont les deux structures donc je répète on récapitule les deux structures les deux organes les et dans une contusion abdominale et la rate elle est très très vascularisée et le foie est une lésion qui est mortelle donc 60% elle est associée aussi faites attention à votre réflexion aussi notre étudiant aujourd'hui 60% des cas peut être associé à un traumatisme rénal donc avec une contusion du tube digestif donc contusion rénale avec contusion digestif surtout la rate et le foie et c'est les hommes bien sûr jeunes plutôt 20 à 30 ans qui sont le plus souvent touchés par l'excès de vitesse ont des accidents de voie à retenir contusion 30 % des cas est fermé 10 % des cas c'est ouvert associé 60% des cas autres traumatismes malheureusement qui sont graves et la rate et le foie qui sont les deux aussi mortels malheureusement donc là un petit rappel anatomique la vascularisation rénale donc c'est un organe on avait vu ça précédemment dans l'insuffisance rénale c'est un organe rétro-péritonial il est situé dans la paroi postérieure donc irrigué ou bien vascularisé par les deux artères vénales drainé par les deux veines rénales donc et atteinte gauche elle est la plus fréquente parce que le rein droit il est protégé si on peut utiliser le terme par le foie on va voir les deux mécanismes donc maintenant on passera à l'éthiopatogynie comment va survenir ce traumatisme soit un choc direct le mécanisme à retenir soit un mécanisme indirect on utilise le terme de décélération répète donc direct c'est logique indirecte l'utilisant le terme de décélération qui est le contraire d'accélération c'est lors d'un accident une contusion interne donc c'est le frottement les organes internes à la paroi abdominale on utilisera le terme décélation donc l'élongation du pédicule vasculaire dû à la vélocité immense immense plutôt l'accident les traumatismes peuvent intéresser donc soit le parent chim rénal et le cas de contusions lacérations ça veut dire fissures voilà des fissures lacérations voire totalement fracture donc soit à contusions moins de moins grave dans le plus grave contusions lacérations voire des fissures ou bien fracture totale durin ou bien fracture des voies excrétrices donc ça va empêcher ou bien c'est une rupture de la continuité de ces fissures et des ces fractures là elle peut atteindre les voies excrétrices ou bien malheureusement la plus grave c'est les lésions vasculaires donc veneuses sont rares rupture complète ou thrombose veneuse et artérielle je répète surtout gauche je répète conduit ou bien les deux vaisseaux de conduit artérielle et veneuse droite sont pour tout rapport au ciel du gauche je répète aussi leur à droite il est protégé par le foie donc c'est la chance la plus grave d'avoir une lésion artérielle gauche du à allongement ou bien longueur de ce conduit de cette artère rénale et l'exposition du rein au traumatisme et aux décélérations généralement le rein droit protégé par le foie de gauche après cette protection on trouvera généralement des lésions surtout artérielle surtout gauche pourquoi je répète l'artère droite elle est plus prolongée par le diodénome et de la veine plutôt l'artère droite elle est plus protégée par le diodénome et la veine cave inférieure et l'artère gauche n'a aucune protection et on ajoute le foie qui peut protéger le rein contre ses lésions ou bien contre ses contusions parfois ce sont des lésions aussi dites capsulaire donc c'est un facteur de gravité avec un écart interfragmentaire avec séparation des fragments donc deux mécanismes directs indirects atteintes multiples soit du parenchyme une simple contusion vers une fracture totale voie excrétrice lésions vasculaires qui sont les plus graves surtout artérielles et même lésions capsulaire donc qui va donner des écarts interfragmentaire et c'est parmi les critères de gravité les étrangers sont prédominés premièrement par les accidents et voies publiques les accidents sportifs les chutes des accidents professionnels voire les bagarres mais je répète c'est très lointain donc par majorité c'est les accidents de voies publiques sont responsables à la majorité des contusions ou bien des traumatismes rénales ça c'est tout pour cette première partie on va continuer ce cours prochainement on va voir la conduite à tenir devant une un traumatisme rénal on va voir les classifications et bien sûr la conduite thérapeutique je vous remercie pour votre attention chers collègues je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations merci et à la prochaine pour votre attention merci et à la prochaine et à la prochaine merci 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 Merci.